Générique Madame, Monsieur, bonsoir, merci pour votre fidélité. A France 3, le post-sommaire de votre journal ce jeudi, s'est confirmé le second tueur du père Hamel lors de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray. Eh bien, un jeune qui résidait à Aix-les-Bains, Abdel, Malik, Petit-Jean, 19 ans, sur place, c'est l'incompréhension totale. Le jeune homme était apprécié pour son comportement exemplaire. Un titre qui sera bien sûr développé dans votre édition nationale. Une victoire judiciaire pour les personnes victimes de l'amiante à Roussillon. La plateforme chimique a été reconnue comme site amiante par le tribunal administratif de Grenoble. Une décision qui va à l'encontre de la ligne du ministère du Travail. Enfin, nous prendrons l'air en via Ferrata avec la visite des forts de l'Essayon. C'est la suite de notre balade le long des frontières de la région Auvergne. Dans votre édition nationale à 19h30, Stéphane Lippert reviendra bien sûr largement sur le profil du terroriste savoyard. L'autre titre de votre journal national, ce sont des récoltes calamiteuses. La récolte de céréales s'annonce catastrophique cette année en France. La pire depuis des décennies. En raison de la météo, le gouvernement vient de décider des mesures d'urgence pour aider les professionnels. Mais avant toute chose, un dramatique accident s'est produit cet après-midi sur le lac d'Annecy. Un vacancier est tombé d'une embarcation. Il s'est noyé. Sur place, le reportage de Serge Vorette et Christian Mathieu. C'est en tout début d'après-midi que les pompiers ont été prévenus d'un accident sur le lac. Tout juste au large du paquet, l'endroit où l'on loue des bateaux. Et c'est apparemment une de ces embarcations que trois personnes avaient louées. Elles étaient en train de se baigner quand l'une d'elles a disparu. Un important dispositif a été mis en place. Un hélicoptère de la sécurité civile pour un survol dans un premier temps. Et une quinzaine de plongeurs très rapidement. La visibilité sous l'eau n'est pas très bonne. Nous travaillons sur des profondeurs d'environ 20 mètres. Et donc nous avons besoin de pas mal de personnel pour pouvoir couvrir une grande surface. Une grande surface et un temps plus ou moins long ? Les plongeurs sont limités en termes de durée de plongée. Donc il faut avoir une logistique air et puis des équipes pour les relever régulièrement. Vers 16h, un détachement de plongeurs sauveteurs savoyards est venu appuyer leurs collègues au Savoyard. Nous vous en parlions hier. Le deuxième auteur de l'assassinat du père Hamel est bien un jeune homme de 19 ans résident à Aix-les-Bains dans le quartier Franklin Roosevelt. Il a été formellement identifié comme étant Abdelmalik Petit-Jean. Sa radicalisation avait été récemment signanée. Il avait tenté de rallier la Syrie. Le point sur l'enquête. Abdelmalik Petit-Jean, 19 ans, fiché S, est bien le second assaillant de l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray. Les soupçons portaient sur lui depuis déjà plusieurs jours. Depuis la découverte de sa carte d'identité au domicile de l'autre terroriste, Adèle Kermiche. C'est finalement son ADN qui l'a confondu. Dès la nuit de mardi à mercredi, les policiers perquisitionnent l'appartement de la mère d'Abdelmalik Petit-Jean, ici, à Aix-les-Bains. Dans le quartier, il laisse le souvenir d'un jeune homme sans histoire qui enchaînait les petits boulots. Ses amis disent ne pas avoir remarqué de signe de radicalisation. C'est quelqu'un que je côtoie, qu'on est amis, qu'on se connaît. Après, on va à la mosquée ensemble. C'est une personne, quelqu'un de bien, de respectueux. Non, il ne parle pas de Daesh, il était contre Daesh. Pourtant, le 10 juin dernier, Abdelhamik Petit-Jean tente de partir en Syrie via la Turquie, avant de faire demi-tour dès le lendemain pour une raison encore inconnue. Ce n'est que le 29 juin que les autorités turques le signalent à la France qui émet immédiatement une fiche S à son nom mais sans photo pour pouvoir l'interpeller à son retour. Trop tard, le djihadiste est déjà sur le sol français. Le 22 juillet, quatre jours avant l'attaque de l'église, seconde alerte. Un service de renseignement étranger envoie aux enquêteurs français une autre fiche, avec la photo, mais pas le nom d'Abdelhamik Petit-Jean. L'individu ci-dessous serait prêt à participer à un attentat sur le territoire national. Il serait déjà présent en France et pourrait agir seul ou avec d'autres individus. La date, la cible et le modus en pérendi de ces actions sont pour l'heure inconnues. Les enquêteurs n'ont donc pas pu l'identifier. Un nom sur une fiche, une photo sans nom sur l'autre, impossible de croiser les deux documents. Et dès l'annonce de l'attentat, pour ne pas rester sans réponse, l'évêque du diocèse de Grenoble-Vienne avait appelé à un rassemblement œcuménique à l'issue d'une messe pour la paix en la cathédrale Notre-Dame de Grenoble sur place. On retrouve Grégory Lespinasse. Grégory, les fidèles ont-ils répondu en masse à Monseigneur de Carimel ? Oui Jean-Christophe, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ici pour cette messe particulière célébrée en ce moment en la cathédrale de Grenoble. Deux jours après l'assassinat du père Jacques Hamel en Normandie, c'est toute la communauté catholique qui se retrouve en deuil. Et puis c'est aussi un hommage pour toutes les victimes des récents attentats. Mais l'archevêque de Grenoble, Monseigneur de Carimel, a voulu faire un moment de rassemblement en associant toutes les communautés religieuses et laïques à 20h sur le parvis ici où nous nous trouvons catholiques, musulmans, juifs et protestants. Tout le monde est appelé à se rassembler et à réagir face à des attentats pour ne pas céder à la tentation et pour ne pas se diviser ni se dresser les religions les unes contre les autres. Je vous propose d'écouter Monseigneur Guy de Carimel, l'évêque de Grenoble qui appelle à une prise de conscience collective. On ne peut pas être que dans la sidération et dans la révolte ou dans les pleurs. On doit aussi maintenant se dire comment œuvrer pour une société plus unie, pour une plus grande cohésion sociale. Je pense qu'on ne peut pas rester comme ça et nous dire « Allez, encore un attentat de plus et puis on va attendre le prochain. » Non. Bien sûr qu'il faut sans doute renforcer la sécurité, mais ça ne suffira pas. On peut mettre des policiers partout, l'armée partout, ça ne suffira pas à construire la paix. Donc nous devons chacun d'entre nous nous engager. Après une prise de parole de chacun des représentants de toutes les communautés, une minute de silence sera observée ici sur ce parvis. Ce sera aux alentours de 20h. Merci Grégory pour tous ces éléments. Dans ce contexte sécuritaire, une vaste opération de contrôle des véhicules avait lieu hier soir en Isère. Gendarmes et douaniers ciblaient notamment plusieurs péages autoroutiers comme à Vorep, où se sont rendus Marion Feutry et Marie Chambrial. Bonsoir monsieur, je vais vous demander votre véhicule, s'il vous plaît, la carte grise, l'assurance et votre permis de conduire également. Vérification d'identité pour ce conducteur. L'un des 250 automobilistes contrôlés hier soir sur les routes Iséroise, sous l'œil vigilant des gendarmes. Là je suis en train de vérifier si la personne n'est pas recherchée, si elle a le permis, et après je vais passer le véhicule voir s'il n'est pas volé. Voilà. Absence de permis, conduite en état alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants, ces contrôles visent à relever tout type d'infraction, mais ils s'inscrivent surtout dans le cadre de la lutte contre la délinquance et contre le terrorisme. Ça peut être des retours de cambriolage, parce qu'on est en plein été et que les cambriolages, ça fait partie des infractions difficiles à élucider, et ça peut être des armes, des trafics d'armes. La période est critique, donc ces fouilles de véhicules peuvent permettre de découvrir des armes, des stupéfiants aussi éventuellement, ça a été le cas tout à l'heure. On recherche un effet de NAS. Équipe synophile, douaniers et 40 gendarmes mobilisés entre 20h et 23h. Un vaste dispositif pour assurer une présence sur le territoire et mener un travail de recherche. Grâce aux réquisitions qui ont été faites, nous pouvons aussi fouiller ces véhicules et ça nous permet effectivement, peut-être, de trouver des véhicules volés, peut-être des personnes recherchées, et c'est un contrôle qui permet d'avoir une vision complète de la sécurité. Parmi les automobilistes contrôlés hier soir, on compte notamment une personne fichée S. Ce type d'opération permet de suivre ces mouvements, un dispositif voué à se répéter dans les semaines à venir. Justice avec une victoire dans le long combat pour la reconnaissance des personnes malades de l'amiante. La plateforme chimique de Roussillon pourrait être classée comme un site amiante. C'est en tout cas ce que le tribunal administratif de Grenoble commande au ministre du Travail dans son jugement du 11 juillet dernier. Pour les salariés de Solvay, l'ex-groupe Rodia et le comité d'action CAPER, c'est une décision capitale. Jean-Christophe Pain et Marie Chambrial. Si la décision du tribunal administratif est confirmée, Louis, 53 ans, pourra quitter l'usine dans un an et demi, après 36 ans de travail au contact de l'amiante. C'est une victoire pour nous. Et pas faire encore tous les examens possibles et imaginables parce que pour le moins, ça fait peur. Est-ce que vous attendez surtout, c'est de pouvoir quand même... Profiter de la vie, de mes petits-enfants, de ma famille, de... La pré-retraite amiante pourrait concerner une centaine de salariés exposés entre 1945 et 1996. Mais l'enjeu va bien au-delà. Ça nous permettrait de dire, voilà, on est classés, vous avez vu ce que ça a fait. Maintenant, faites ce qu'il faut pour qu'on ne soit plus exposés. Moi, je suis rentrée après 1998. Normalement, je n'aurais jamais dû être exposée. Jamais. J'ai des copains aux pompiers qui sont rentrés en 2000. Ils n'auraient jamais dû être exposés. Mais comme les employeurs n'ont pas fait le travail en amont depuis 1997, on n'est pas à l'abri que ces gens, dans quelques années, déclarent des maladies. L'employeur Solvay, ex-Rodia, et le ministre du Travail ont jusqu'au 11 septembre pour faire appel. Inimaginable pour Pierre, qui a déjà enterré 103 collègues, victimes de l'amiante. Eh bien, ce serait un scandale aujourd'hui. Ce serait vraiment un scandale aujourd'hui. On va fabriquer des cercueils, on les porterait devant les portes. Et on va voir le ministre, on va se couer, quoi. C'est pas possible. Ils veulent combien de morts pour reconnaître ce site ? Moi, c'est les gens, je les ai connus, ça. J'ai travaillé avec eux. Moi, moi, ça me pèse aujourd'hui. Moi, je pense à eux. Près de Grenoble, sur la plateforme de Pont-de-Clay, classée site amyante, plus de 300 salariés ont pu partir en pré-retraite. Dans les champs, la saison des moissons se termine. Et les agriculteurs font grise mine. À cause du mauvais printemps, la récolte de blé s'annonce très moyenne. Une mauvaise nouvelle pour des agriculteurs soumis à la pression du marché mondial des céréales. A Ornacieux, en Isère, Cédric Picot et Yves-Marie Glot. Le grain est sec. C'est l'heure de moissonner. Entre 6 et 9 tonnes de rendement à l'hectare, dans la plaine d'Ulière. En 2016, pour la 3e année d'affilée, la récolte de blé s'annonce bien moyenne. Ce qui nous fait peur, surtout, c'est les prix. Les prix qui ne sont pas à la hauteur, que ça devrait être renuméré. Si on fait 90 quintaux et qu'on vend notre blé à 180, on gagne un peu d'argent. Mais si on fait 60 quintaux et qu'on vend du blé à 130 euros, il ne reste rien du tout. On va manger de l'argent en ayant travaillé. Le cours des céréales est soumis au marché mondial. Le prix du blé d'Ornacieux dépend en fait de la bourse de Chicago. Cette année, il est fixé à 130 euros la tonne. Mais une décote s'applique si la qualité du grain décroît. Avec les pluies du printemps, certaines récoltes seront moins bien payées. Et les agriculteurs finissent par travailler pour perdre de l'argent. Pour Thierry Boiron, le déficit net peut atteindre plus de 300 euros par hectare. On est bloqué. Un tracteur, c'est 100 000 euros qu'on paye sur 7 ans. Que l'année soit bonne ou mauvaise, il faut bien continuer à le payer. Et si on arrête d'investir, il arrivera un moment où on ne pourra plus renouveler le matériel. Et puis on espère toujours une bonne année. Je vous rappelle qu'il y a quelques années en arrière, le blé est monté à 200 euros tonne. À 200 euros tonne, les calculs sont bons. À ce prix-là, ça ne passe pas. Aléas, climatiques, crise politique. Les céréaliers isérois doivent aujourd'hui s'en remettre au soubresaut du marché international. Ces dernières années, les grandes hausses du prix du blé étaient dues aux sécheresses en Russie ou aux Etats-Unis. – Épreuve qu'agriculteur est un métier dangereux. Un homme a été grièvement blessé ce matin à Saint-Maurice-en-Trièvre. Il a fait une chute de 20 mètres dans le Ravin avec son tracteur. Une information à retrouver sur notre site internet France 3 Alpes. Allez, on part maintenant sur les frontières de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'on file en Haute-Maurienne-Vanoise pour découvrir les forts de l'Essayon. Ils ont été bâtis du temps du royaume de Piémont-Sardaigne. François Seguet et Gilles Ragury ont enfilé un baudrier pour nous les faire découvrir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Ils ont des noms de souverains. Marie-Christine, Marie-Thérèse, Charles-Félix, Charles-Albert ou encore Victor-Emmanuel. Ils sont au nombre de cinq, construits sur une barrière naturelle, on ne voit qu'eux. – Bienvenue à Ossois, en Savoie, sur un site exceptionnel, celui des forts de l'Essayon. Alors, l'historique de ces forts, nous allons vous le raconter dans quelques instants. Ces forts qui n'ont pas toujours été en France. Mais en attendant, petite visite, grâce à ça, un baudrier, et ça, des mousquetons. – Vous me suivez, on est sur les Angelots, là. C'est la première du plus grand complexe de Via Ferrata d'Europe, les Angelots, qui est sur le fort Victor-Emmanuel. Et donc, toutes ces Via Ferrata permettent de découvrir les forts sous un angle tout à fait inédit, presque l'angle de ceux qui peuvent attaquer le fort. Allez, vous venez avec moi. – Il en a de bonnes, Patrick. Ce qu'il nous propose, c'est de crapahuter sur des murs historiques, façon les Arrosoleil. Sous nos pieds, sous nos mains, des pierres édifiées il y a plus de deux siècles par des bâtisseurs, ne craignant pas le vertige. – Pensez à vous retourner, jetez un petit coup d'œil, on est à 200 mètres de haut, là. – Regardez la rivière, je suis resté dans le thème du Pont du Viable. Les Angelots, la descente aux enfers, la montée au purgatoire, sous ses noms évocateurs, se cachent un enchaînement de sept Via Ferrata, parfois aériennes, parfois athlétiques, mais toujours ludiques. – Super, bon. – L'arrivée dans le fort, c'est toujours un grand moment. On passe des grands espaces avec un grand gaz, un grand vide, et on rentre dans l'espace confiné du fort, c'est vraiment génial. – En fait, le principe de ces Via Ferrata, c'est de jouer avec le fort ? Elles tournent autour du fort, elles mettent en valeur le fort, et le fort met en valeur la Via Ferrata. C'est un bel échange, oui. – Traverser de meurtrières, passerelles, pont de singes, mais au fait, grimper sur un monument historique, c'est autorisé ça ? – Dans la mesure où la Via Ferrata n'abîme pas le fort, il y a deux ou trois petits trous, deux ou trois ancrages, à peine, dans quelques pierres du fort, mais vraiment à peine. Donc ça a été tout à fait accepté, sans problème. – Alors, je vous le disais, ces forts sont classés « Monument historique ». L'un d'entre eux, d'ailleurs, le fort Victor Emmanuel, est restauré depuis plusieurs années. Ce sont des jeunes venus du monde entier qui participent à ces chantiers. Allons voir. – Bon alors Thierry, on est où, là, exactement, par rapport au fort ? – Donc là, on est tout au long du fort, sur la partie la plus haute du fort, derrière le pénitencier, sur la terrasse du pénitencier. – Ici, on gratte, on pioche, on trime dur, et tout ça, dans la bonne humeur. – Ça commence à quelle heure ? – On commence à 9h du matin, et puis on travaille jusqu'à 14h. – Waouh ! – Donc c'est quand même… Il n'y a pas toujours à ce rythme-là, il y a des phases un peu plus techniques, où il nous apprend, par exemple, à manipuler des distances. – Petite question, pourquoi tous ces efforts ? – Bonne question, bonne question, je ne pourrais pas vous dire. – On va réparer un peu tout ça, avec toutes les pierres qui sont sur le côté, comme ça, ça fera un beau muret des deux côtés. Et comme ça, ça fait des petits murets, c'est tout mignon. Ça fait une telle petite année, comme ça, pour aller dans la prison qu'il y a de l'autre côté. – Vous l'avez compris, ici, on prend le temps de s'amuser. Mais au 19e siècle, la vie était beaucoup plus austère, des prisonniers, des garnisons, des soldats, isolés dans la montagne. À cette époque, la Savoie faisait partie du royaume de Piémont-Sardaigne. Objectif de ces monuments, stopper l'ennemi. Et l'ennemi, c'était les Français. – En fait, au début du 19e siècle, en France, il y a eu Napoléon qui a attaqué une bonne partie de l'Europe. Et après ces défaites, tous les États alliés contre la France ont décidé de fortifier les Alpes pour que l'armée française ne puisse pas recommencer. – Cette page d'histoire, depuis 1972, l'association Les Forts de l'Essayon permet de la conserver en restaurant les fortifications l'une après l'autre. Demain, nous quitterons cette ambiance verticale pour prendre de l'altitude direction les glaciers de la Meige, aux confins de l'Isère et des Hautes-Alpes. – Et en attendant, musique pour finir avec un souffle de jazz. Du côté d'Alberville, la cité savoyarde, accueille pendant cinq jours une pléiade de stars du jazz. Ce nouveau festival qui a vu le jour l'an passé grâce à un mécène original accueillait hier soir l'un des maîtres de la guitare basse, Marcus Miller, Damien Borrelli, Grégory Lespinas et Sylvain Dumaine l'ont rencontré. – La caravane du jazz s'est posée au cœur de la petite cité olympique. Au milieu des montagnes, les premières notes du Lila Nanda Jazz Quintet s'échappent de la scène du jardin. A l'origine du festival, un vrai conte de fées. Séduite par le projet de l'association Jazz Berville, la ville est surtout la Spédidam, société qui gère les droits des artistes interprètes ont décidé de l'accompagner financièrement. C'est un talentueux trompettiste albervillois, Nicolas Folmer, qui en assure la programmation artistique. – Dans les valeurs qu'on défend avec ce festival, il y a des concerts l'après-midi qui sont gratuits. Ils sont offerts au public avec des artistes de niveau équivalent à ceux qu'on va retrouver sur la scène du soir payante. Donc on a des têtes d'affiches internationales comme Marcus Miller ce soir, on va avoir aussi Kezia Jones ou Michel Jonas par exemple. Et on a des artistes de dimension nationale en première partie sous le chapiteau et des grands artistes aussi en concert offert comme en ce moment. – Et quel parrain pour ouvrir le bal ! Marcus Miller est venu présenter Aphrodisia, un album inspiré de l'histoire des Noirs, son histoire. – L'immense bassiste américain a parcouru la route des esclaves de l'Afrique à l'Amérique du Sud en passant par les Caraïbes. – J'ai suivi la route et la ligne musicale aussi, parce qu'il y a une vraie ligne, une vraie connexion entre le rythme des Marocs, du Mali, et le rythme de Caroline du Sud, et le rythme du Brésil, et le Caribe aussi. C'est l'histoire de l'esclavage, l'histoire de mes insectes. – Ils sont dans le rythme de la musique aussi. – J'ai découvert qu'avec les temps durs, avec Hard Times, il y a de grandes musiques, oui, parce qu'avec l'esclavage, le résultat de l'esclavage était quelques musiques incroyables. Le spirituel, le gospel, le blues, le jazz. – Pour Marcus Miller, le jazz est la musique du corps et de l'esprit. Hier soir, l'ancien compagnon de Miles Davis a emmené un millier de spectateurs dans ce voyage musical au cœur de ses racines. – Avant de vous quitter, ce qui a fait l'ouverture de ce journal des tests ADN l'ont prouvé, c'est bien le jeune Abdelmalik Petitjan qui est le deuxième auteur de l'attentat perpétré à Saint-Etienne-du-Rouvray. Le jeune homme âgé de 19 ans vivait à Aix-les-Bains, chez sa mère. Il venait d'être fiché S fin juin pour avoir tenté de gagner la Syrie. Sur place, à Aix-les-Bains, c'est l'incompréhension totale. Le jeune homme était très apprécié pour son comportement qualifié d'exemplaire. Trois personnes de son entourage sont ce soir en garde à vue. Un titre qui sera largement développé dans votre édition nationale. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501